salut à tous les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler d'une pas une polémique mais un sujet actuellement autour de l'équipe de france et autour de karim benzema c'est le sujet du départ justement de karim benzema et que suite à ce départ le groupe france vivrait mieux et le groupe des bleus serait plus libéré je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo mon avis risque de provoquer quelques petits pouces rouges la vidéo est sponsorisée par l'application one football one football c'est la meilleure application pour suivre l'actualité du football et notamment de cette coupe du monde qui a très bien commencé je trouve l'application one football vous permet de suivre vos joueurs préférés vos équipes préférées vos nations préférées vous recevez des notifications des infos en temps réel l'application est gratuite vous pouvez la télécharger dans tous les stores et si vous le faites à partir du lien que j'ai mis en description vous me soutenez merci beaucoup alors depuis le départ de benzema le groupe des bleus est plus libéré alors première chose c'est un article de l'équipe ça fait plusieurs années que je ne lis plus l'équipe régulièrement il y avait une époque il ya très longtemps où je lisais l'équipe quasiment quotidiennement c'est plus du tout cas je trouve que les articles de l'équipe sont trop orientés et j'ai pas d'exemple à vous donner mais parfois quand vous lisez un article de l'équipe vous trouvez que le journaliste en fait beaucoup trop on sent qu'il ya des joueurs ou des clubs qui sont beaucoup plus protégés que d'autres bref c'est ouais c'est pas terrible les articles de l'équipe sont vraiment pas toujours terrible il y en a qui sont très bien mais il y en a c'est quand même suspect tu lis l'article et tu dis ils abusent ou tu lis les notes par exemple il ya des joueurs qui sont très souvent mal noté d'autres très bien noté bref voilà c'est l'équipe c'est compliqué et puis voilà il ya cet article là sur benzema comme quoi le groupe des bleus est plus libéré alors d'où ça sort on sait pas c'est j'ai pas lu l'article pour tout vous dire mais sur twitter ça a explosé tout le monde commente cet article de l'équipe première chose à dire c'est que les journalistes et c'est pas que dans le sport tous les journalistes recherchent des clics et recherche du buzz ou des polémiques s'il y en a pas à un moment donné le rédacteur en chef il va demander à en créer une et là pour benzema c'est parfait le la coupe du monde se passe bien pour l'équipe de france actuellement donc du coup bas il n'y a pas de polémique puisque tout se passe bien il faut aller chercher une petite bête il faut aller creuser pour trouver une petite bête et la petite bête c'est facile à comprendre c'est facile à trouver tu réfléchis deux minutes la petite bête tu l'as tout trouvé c'est karim benzema karim benzema est parti et comme par hasard l'équipe de france joue mieux le groupe est plus libéré voilà donc elle est très vite trouvé la petite bête du coup article sur le départ de karim benzema est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai bah en fait on n'en sait rien c'est peut-être faux c'est peut-être vrai on sait pas finalement on peut pas dire avec certitude que c'est complètement faux et on peut pas dire avec certitude que c'est complètement vrai finalement il ya que le groupe qui peut le savoir et on le saura pas tout de suite c'est pas où l'un olivier giroux qui va dire oui c'est vrai que depuis le départ de karim on vit beaucoup mieux et puis si on lui pose la question aujourd'hui bien sûr qu'il va répondre mais non pas du tout karimi nous manque ça a rien changé donc c'est pour ça que je vous dis qu'on saura pas on le saura peut-être dans quelques années quand certains joueurs sont à la retraite et qui parleront de ça peut-être qu'il y en a un qui va dire oui c'est vrai que mais sinon on saura jamais c'est pour vous dire que voilà il faut être être nuancé moi je pense que non je pense que le départ de karim benzema ça va pas libérer la totalité du groupe ça c'est certain ça j'en suis sûr et certain ça c'est sûr par contre j'apporte une nuance je pense que le départ de benzema a arrangé trois joueurs et attention on est tous des êtres humains ces trois jours là ce sont des êtres humains et je les comprends je peux comprendre leurs sentiments le premier joueur c'est olivier giron olivier giron il sait que c'est sa dernière coupe du monde c'est sa dernière compétition internationale avec l'équipe de france il savait que s'il allait être sélectionné c'était pour être remplaçant du coup il s'est dit je vais jouer des bouts de match je vais rentrer en jeu 10 minutes 15 minutes parce que tu sors pas un benzema à la 50e donc tu sais que tu vas jouer 5 10 minutes par ci par là peut-être jouer un match entier si on gagne les deux premiers matchs de poule jouer tout le match contre la tunisie il a fait ses calculs olivier giron et il s'est dit voilà je vais vivre ma dernière coupe du monde mais au final je vais la vivre sur le banc et je vais la vivre en jouant 10 15 minutes et en n'étant pas un élément important de l'équipe sur le plan sportif c'est sa dernière chance de jouer une coupe du monde ça il faut se mettre à sa place il va il se dit pas bon je vais être remplaçant cette année mais dans quatre ans je serai peut-être titulaire et je jouerai peut-être beaucoup plus non c'est fini dans quatre ans il sera sûrement à la retraite il ça sera même plus un footballeur donc il se dit c'est c'est ma dernière chance et là tu as benzema qui se blesse honnêtement même si c'est quelqu'un de très bien même si ce sont des compétiteurs les trois joueurs que je vais désigner là ce sont des compétiteurs ils veulent gagner la coupe du monde mais ce sont des êtres humains un joueur de foot et tous ceux qui ont joué au foot le savent tu n'es heureux que sur un terrain tu n'es pas heureux sur un banc alors il y en a ils vont faire des histoires d'autres pas du tout mais tous les joueurs qui sont sur le banc même à axel disasi même alphonse areola ils sont ils sont quelque part malheureux ils veulent jouer ils veulent être sous le feu des projecteurs donc du coup olivier giraud il a une réaction humaine qui ne dira jamais ne l'exprimera jamais mais il a dû quelque part être attristé pour karim benzema d'être blessé être embêté parce qu'on perd le ballon d'or et donc on a un peu moins de chance de gagner la coupe du monde mais au fond lui il a dû être quand même un peu content d'être titulaire d'avoir une vraie chance d'être titulaire dans cette équipe de france et d'être important pour sa dernière coupe du monde pour le chant des signes pour olivier giraud je pense que oui il profite de du départ de karim benzema et que et que olivier rouille est plus heureux dans le groupe qu'il ne l'était il ya quelques semaines quand il savait qu'il allait jouer sur le banc toute la coupe du monde donc peut-être que lui oui il est peut-être plus libéré plus heureux il parle peut-être plus dans le vestiaire parce qu'il se sent plus important il donne peut-être plus de consignes il se sent plus important plus en confiance on le voit plus c'est humain deuxième joueur pour des raisons un peu plus sombre qu'il ya de bappé qu'il ya de bappé c'est une superstar et il le sait et il veut l'être je pense même qu'il se croit un petit peu supérieur à son propre club c'est une star il ya une autre superstar dans l'équipe c'est karim benzema qui vient d'avoir le ballon d'or qui est même au niveau de la hiérarchie peut-être un peu plus au dessus de lui parce que justement il a le ballon d'or kylian bappé il a un égo et se dire qu'il ya un autre joueur de l'équipe de france un peu au dessus de lui avec un statut au dessus de lui peut-être que ça l'embête un petit peu il aimerait être la star de l'équipe de france karim benzema se blesse il peut être la superstar de l'équipe de france et pour un joueur comme ça aussi talentueux et aussi star avec un ego important un ego beaucoup plus important qu'un olivier girou par exemple chaque joueur à un plus ou moins un ego lui il a un gros ego et ben pareil que girou embêté parce que ballon d'or est donc moins de chances de gagner la coupe du monde triste pour le joueur pour karim benzema bien sûr parce que ce sont des humains mais quelque part content de mener l'équipe de france vers les sommets et troisième joueur pour des raisons je dirais technique antoine griezmann regardez la coupe du monde qui nous fait antoine griezmann il est incroyable il est incroyable il est indispensable à cette équipe de france sauf qu'au niveau sportif et là ce sont encore différents c'est différent que le kajirou mbappé griezmann et benzema se marchent dessus en fait benzema recule beaucoup griezmann joue au milieu et j'ai l'impression que benzema et griezmann se marchent sur les sur leur plate bande en fait ils se marchent dessus et pour le coup je trouve que sportivement le fait qu'il n'y ait pas benzema libère griezmann sur le terrain peut-être que des champs n'a pas trouvé de solution pour que ces deux joueurs s'entendent et puisse jouer côte à côte mais je j'ai toujours trouvé que ces deux joueurs se marchait dessus et que quand karim était là bas griezmann était un peu moins là il était moins influent dans le jeu il était moins moins bon en fait j'ai vraiment cette sensation que oui lui des plus libérés sur le plan sportif et pareil je trouve que je pense que griezmann il est triste pour karim et il est embêté de perdre le ballon d'or pour 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 gagner la coupe du monde bien sûr mais peut-être que lui voilà dans le jeu il se sent plus libre il se sent lui aussi plus important dans le jeu il a plus de place il se sent avec un poids des responsabilités plus important et c'est important pour un joueur comme griezmann ou comme girou comme bappé d'avoir plus de responsabilités donc je pense que pour ces trois joueurs là le départ de benzema les un petit peu arrangé et comme ce sont trois joueurs importants dans un groupe ben peut-être qu'ils voient ils sont un petit peu plus libéré un petit peu plus heureux voilà tout ce que je dis là je pense que c'est le cas je pense que c'est le cas parce qu'on est tous des êtres humains voilà on est tous êtres humains moi au foot si quand j'étais attaquant s'il y avait qu'un seul attaquant si on joue en 4 5 1 et que j'étais en concurrence avec un autre attaquant basse il se blesse je suis triste pour lui l'autre attaquant mais du coup j'ai plus autant de jeu donc je suis plus heureux parce que je joue plus et je me sens plus important dans l'équipe c'est humain ça faut pas alors en vouloir à ces trois joueurs c'est humain voilà pour revenir à benzema j'ai encore une anecdote quelque chose à quelque chose à pas et j'ai une pensée par rapport à ça c'est que je vais prendre un exemple peut-être un peu personnel moi au travail je suis assez solitaire j'aime bien être seul j'aime bien m'enfermer pour travailler seul parfois pendant la pause du midi je vais au sport parce que j'ai pas envie de parler travail donc je suis un peu solitaire et je suis très exigeant je vais plutôt pointer les choses qui vont pas que mettre en avant des choses qui vont bien et je dis pas que je suis détesté de mes collègues mais voilà j'ai ce plutôt ce profil là peut-être je sais pas mais peut-être que benzema a peut-être un peu le même profil peut-être que c'est un joueur qui est très travailleur qui est jamais satisfait qui va pas mettre en avant comme je vous disais les les choses qui marchent mais plutôt pointer les choses qui marchent pas pour essayer de progresser et que peut-être que voilà dans un groupe il est peut-être pas il est peut-être pas je dirais pas intégré parce que il est intégré mais il est peut-être pas dans la rigolade il est peut-être pas très détendu voilà je sais pas je sais pas si si par exemple moi je quitte mon travail et que je suis remplacé par quelqu'un qui est beaucoup plus de détendu beaucoup plus détendu beaucoup plus cool il fait des blagues tout le temps il rigole il va vers les autres il s'intéresse grave aux autres il est grave cool en gros il est peut-être moins bon mais il est grave cool bah peut-être que dans le groupe dans mon travail peut-être que ben l'ambiance sera meilleure et peut-être que mes collègues seront un peu plus heureux parce que bah ouais le nouveau il est grave cool peut-être donc il ya peut-être cette notion là qui joue pour carême benzema parce qu'il a été remplacé par marcus thuram et marcus thuram il est grave rigolard il est cool il fait des blagues il est cool il est détendu il est grave heureux d'être là et donc du coup quand tu as cette ce mindset là bah peut-être que tu es un peu plus apprécié de tes coéquipiers et du groupe donc il ya peut-être ça il ya peut-être un peu de ça je trouve que l'article de l'équipe enfin le de ce titre là il est il est nul parce que c'est pas tout blanc tout noir c'est pas depuis le départ de benzema c'est le groupe des bleus est plus libéré je trouve que il ya des nuances à apporter le titre il est il donne envie de cliquer en fait c'est un titre qui est pas qui est pas bien voilà mais voilà il ya quand même des nuances je pense par rapport au cas des trois joueurs griezmann girou papé et peut-être qu'il ya un tout petit peu de vrai peut-être que voilà benzema peut-être un peu de mal pas du mal à s'intégrer mais il est peut-être pas aussi cool qu'un marcus turam voilà peut-être après une nuance aussi votre nuance et que karim benzema n'a jamais eu de problème avec des groupes au real madrid il ya jamais personne qui sait plein de lui il a toujours été apprécié de ses coachs sauf peut-être mourinho un moment donné mais le piqué parce qu'il pensait qu'il avait un potentiel supérieur il a eu raison mais il a toujours été apprécié de ses coéquipiers de 16 de son entraîneur de son président de ces deux présidents qu'il a eu sa carrière donc je pense que benzema n'a pas de problème de comportement grave voilà mais pour autant dans un groupe peut-être que c'est pas un élément qui contribue à une belle ambiance dans un groupe parce que perfectionniste travailleur est peut-être un peu solitaire c'est juste la nuance que je veux apporter si vous avez envie de poser votre pouce rouge allez-y si vous avez envie de poser votre pouce bleu allez-y mais je veux juste apporter voilà cette nuance là après on sait pas on n'est pas dans le groupe on connaît pas karim benzema au final on connaît on voit ce qu'il veut bien nous donner dans des interviews et sur un terrain mais au final on sait pas comment il est dans un vestiaire qu'on sait on sait pas vraiment tout ça on connaît pas la vie de groupe au final et c'est pour ça que cet article il est nul parce que eux non plus ne connaissent pas la vie de groupe eux non plus ils savent pas et ils peuvent pas avoir des des affirmations comme ça clair et net genre départ de benzema le groupe est plus libéré non il ya des nuances il ya des nuances voilà les amis je pense que la vidéo va susciter quelques critiques mais c'est pas grave n'hésitez pas à réagir si vous n'êtes pas du tout d'accord faites le dans le respect bien sûr comme je viens de le faire où j'ai été respectueux là pendant pendant 15 minutes j'adore karim benzema j'adore le joueur j'adore le footballeur mais l'homme je le connais pas et l'homme dans un groupe dans un collectif je le connais pas plus que ça donc je peux pas dire je peux pas dire si c'est vrai si c'est faux je pense juste que tout n'est pas tout blanc tout n'est pas tout noir voilà ce qui est sûr c'est que l'équipe ils abusent ça c'est sûr les amis j'espère que la vidéo vous a plu quand même n'hésitez pas à la commenter à la partager ne la partagez pas pour m'insulter les gars n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines infos sur le football et les jeux de foot et je vous dis à très bientôt salut c'est parti Musique